coucou les filles alors oui je vous retrouve avec cette tête là j'espère que vous me trouvez sublime ça change un petit peu d'habitude donc en fait je vais réaliser ce tuto donc en vue d'halloween alors c'est mon premier maquillage un peu artistique enfin un petit peu voilà donc j'espère que vous serez indulgente c'est donc un maquillage un petit peu comme vous voyez ça fait zombie qui vient de manger c'est censé être du sang comme je dis pas de faux sang je le fais avec un jumbo clerc donc il vient de faire mia mia mais donc il s'est essuyé et il y en a partout parce qu'il y a un petit cochon alors il s'est battu avec je sais pas avec un mur peut-être donc le mur il a gagné visiblement donc si ça vous intéresse et ben je vous ben regardez la suite alors je vais faire un petit zoom de toute façon je vais commencer par le teint je vais commencer par prendre mon bidule chouette là et en mettre ben un peu partout alors pas sur les yeux je m'arrête ici en fait je sais si vous voyez donc vous prenez vos doigts et vous essayez d'étaler un peu plus histoire que ça les tombe un peu parce que là j'ai plus l'air d'un fantôme que d'un que d'autre en fait ça fait un petit peu maquillage de de squelette pour l'instant puisque c'est très très blanc du coup je pense que la poudre blanc je vais en avoir besoin peut-être tout fait comme ça je vais prendre quand même ma poudre donc une poudre libre de chez Bourgeois donc la Flower Perfection Flower Flower Perfection donc en teinte je sais pas quoi en teinte transparente en même temps ah ça garde le pif ouais c'est transparent de toute façon elle sent bon je viens de mettre donc un peu de poudre partout histoire de fixer le le stick blanc ensuite je vais prendre mon Jumbo de chez NYX donc le Black Bean et je vais tartiner mes neuils je vais en mettre sur ma main je vais vous expliquer pourquoi j'en mets bien sur ma mimin et je prends un crayon carré plat comme ça je prends un petit peu sur ma main et je le monte mais vraiment grossièrement je me casse pas la tête mais jusqu'au jusqu'au creux pas plus loin ensuite je prends mon fard noir mat donc moi ce sera celui de la palette Bad Girl parce que bon j'ai pas envie de j'aurais pu prendre de Blackout de Urban Decay mais j'ai pas envie de l'abîmer pour faire ça et je vais prendre donc le noir mat qui s'appelle Noir je vais reprendre mon pinceau plate ou pas beau je vais en mettre un peu le tapoter sur ma mimin et voilà juste combler enfin en mettre sur le jumbo tout simplement si vous trouvez que le fard est trop gras vous pouvez encore en mettre ensuite je vais prendre un violet donc celui-ci je voulais pas prendre celui-là mais je vais prendre celui-là au début qui s'appelle Tralala Pouet Pouet Rebelle Rebelle mais ouais et un pinceau tout pourri que vous en avez rien à foutre de l'abîmer tout simplement profiché moi je suis nulle en cadrage vous en mettez sur le pinceau pourri vous en mettez quand même parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir des chutes et vous mettez ça ici en creux et vous essayez d'estomper un peu avec le noir voilà donc pour l'instant ça donne ça et ensuite donc je vais arrêter avec la palette slick 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 et je vais prendre mon purple truc là purple ace de chez Yoban et je vais reprendre un pinceau que je m'en fous un peu de l'abîmer enfin pas de l'abîmer mais un peu de le grader n'importe comment donc toujours un comme ça en fait j'en mets un peu par contre faites gaffe il est poudreux enfin le mien en fait je suis con parce que je vous dis faites gaffe il est poudreux mais ça se trouve vous n'utiliserez pas celui-là et vous venez le mettre ici vous essayez de descendre un petit peu en dessous là mais vous restez ici pour l'instant vous n'avez pas plus loin ensuite vous prenez votre jumbo et vous en mettez ici le violet je n'ai pas précisé vous en mettez là et vous descendez sur la cerne un peu voilà hop et vous reprenez le pinceau qui vous a servi à mettre euh ouais c'est celui-là purple eyes et donc bah vous le mettez vous l'imaginez bien sur le violet alors moi ma cerne est vraiment bien marquée là ouh voilà alors vous essayez de travailler un peu la cerne mais voilà je l'ai vraiment foncé parce que je ne sais pas je l'ai vu une trompette pinceau mais bon au moins ça marche et pour essayer de donner un peu de change vous n'avez qu'à foncer votre nez mais légèrement ensuite vous prenez le jumbo rouge et vous le mettez dans la muqueuse et je vais vous montrer il donne vraiment quelque chose de rouge juste de parfait quoi voilà il donne une couleur oh j'ai une tête milieu une couleur vous allez prendre la palette moi je vais prendre ma palette glory et vous allez essayer de trouver un rouge mat comme ceci et vous allez viender le glisser sous ici je me rends compte que du coup mes yeux ne vont plus du tout du tout du tout avec ma couleur de visage donc je vais rajouter du blanc je vais prendre ce trio d'ombre un pinceau un peu biseauté et je vais juste faire un mixage des trous en fait tapoter et me faire ensuite on va faire donc les lèvres ce qui était censé être magnifique donc je vais mettre un rouge un rouge vif tout simplement je vais essayer de les travailler au pinceau pour faire le je vais vous montrer voilà donc carte des lèvres très très rouge rouge en fait je surkiffe ce rouge voilà je vais prendre un tout petit peu de noir et le mettre en milieu ça fait un peu un effet j'ai les dents pourries si je puis dire vous voyez on dirait ça fait un effet j'ai les dents pourries alors que pas du tout c'est ici c'est vraiment marqué alors que non pas du tout c'est l'effet du noir ensuite avec le jumbo de chez Claire je vais venir me faire hum il est bon miam miam après je peux en rajouter enfin c'est selon ça coule hum et je vais essayer de me faire un bobo je vais rajouter un peu de violet pour faire genre j'ai des bleus voilà c'est pas génial qu'est-ce qu'on peut là celle-ci est pas mal voilà donc voilà à quoi ça ressemble c'est pas magnifique 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 mais comme je vous ai dit c'est mon premier donc avec les cheveux noirs ça peut donner quelque chose de plutôt pas mal enfin je trouve moi je m'étais amusée à faire des photos en relevant mes cheveux en essayant de les gonfler un peu ici là je trouve que ça peut le faire et donc j'avais même fait comme ceci genre je me suis essuyée j'en ai partout voilà comme ça ça fait glace non que de se lever pas moi je te loue magnifique donc voilà j'espère que ça vous aura plu donner des idées c'est mon premier donc c'est pas forcément magnifique magnifiquement bien réalisé j'ai pas forcément tout ce qu'il faut pour faire des des masques ou des choses comme ça je me débrouille un petit peu avec ce que j'ai c'est vrai que là je suis fait un petit peu peur quand même mais bon c'est magnifique je suis splendide je sens quoi de la bouche il y a bien parfait donc j'espère que ça vous plaît quand même que ça vous aura donné quelques idées c'est sûr que sur les yeux c'est très très foncé il faut pas le regarder de près mais bon je vous en j'essaierai de de refaire un truc un peu mieux mais bon voilà donc les filles je vais vous faire des bisous et s'il vous plaît soyez indulgente si c'est bon on met des pouces rouges changez de vidéo soyez indulgente c'est vraiment vraiment mais réellement la première fois que je réalise quelque chose comme ça donc je vous fais des bisous et j'espère que ça vous aura plu à bientôt les filles et j'espère qu'on peut y'espère qu'on peut avec et j'espère Merci.